Musique On n'a pas le choix. Tu m'as appelée. Alors me voilà. Je sais, je t'ai ignorée parfois. Mais je suis toujours contente de t'entendre. C'est juste que... J'ai tendance à espérer un peu vite. Et trop souvent ça n'a rien donné. Je n'ai rien trouvé. C'est comme si... Tu vivais dans une chambre avec un poster sur le mur. On regarde le poster... En pensant que le monde sait que ça. La chambre et le poster. Le poster est plutôt sympa. Un paysage... Ou quelqu'un de connu. Comme dans ce film... Avec la prison, c'est quoi le titre ? Bref. La chambre est une cellule. Et l'image, elle est différente pour chacun de nous. Elle peut être magnifique... Ou laide... Dégoutante ou triste... Mais elle nous obsède. Et ce n'est qu'un mensonge. Une distraction pour mieux nous cacher la vérité. Ils nous mentent. On se ment à nous-mêmes. Cette chambre, c'est pas le monde. Le monde... Il est bien plus grand. Et bien plus étrange. Il y a un trou caché derrière le poster. Ça mène au véritable monde. On se sent en sécurité dans la chambre. Mais parfois... Parfois, il arrive qu'une chose surgisse de derrière le poster. Ceux qui en sont témoins paniquent. Et essaient d'oublier ce qu'ils ont vu. Je suis ici. Explique-moi pourquoi. Hé, excusez-moi. Ah, te voilà. Je suis là à cause de travail. Assistant concierge. Tu dois passer le entretien. Va vers le ascenseur. Merci. L'ascenseur de ce côté. Compris? Très bon. Au fait, je suis Hattie, le concierge. Tu vas travailler pour moi. Tu peux dire que c'est moi qui envoie toi. S'ils ne te prennent pas, n'ignorera au Havet. Il y a du travail pour H. Amène-le derrière son âge ou malade. J'ai fait suffisamment de job de nuit pour savoir que ça peut paraître un peu bizarre. Pour moi, a-t-il concierge a plutôt l'air sympa. Mieux que quelqu'un avec visage nouveau. Pense. Visage nouveau. Je me doute de ce que tu penses. Il est plutôt du genre à tuer des gens à coups de hache. La cellule. Le poster. J'avais 11 ans la première fois que j'ai vu au-delà du poster. On m'a dit que je l'avais imaginé. Depuis, j'essaye de l'arracher. Vous allez m'aider ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je t'ai perdue ? Juste pour un moment. Tu sais à qui je pense, mon petit frère Dylan. Ça fait 17 ans que les gens de ce bureau l'ont pris. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que je suis venu chercher risque de s'échapper ? Tu veux que je la récupère ? L'arme qu'il a utilisée ? Vraiment ? Putain, c'est quoi ça ? Est-ce que je suis venu chercher risque de s'échapper ? Et voilà pour le poster. Les objets de pouvoir peuvent causer ou être le résultat d'EAM, événement d'altération de monde, qui altère comment nous percevons la réalité. L'arme de service est, bien sûr, l'exemple typique d'un ODP, c'est-à-dire une arme très puissante. Intégrée dans l'ADN du bureau, un composant indispensable du programme de candidat primaire. Si vous remportez cette roulette russe, c'est... Et c'est gagné. Regardez-moi cet endroit. Mais je suis où ? C'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre, c'est-à-dire qu'il y a un autre. La même arme. Bon, maintenant j'ai une arme. C'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre. C'est parti ! Quelque chose se prépare, cette menace, une attaque, devoir en tant que directeur, la sécurité du bureau, nécessaire à la survie, souffrance, obligatoire. T'as entendu ça ? T'as ? C'est le mort. Juste après que la pyramide me parle, c'était juste du bruit. Mais j'ai pu distinguer chaque mot. Cette arme est vivante. Tu sais quoi ? Je suis contente. Contente d'être ici. T'avais raison. La situation s'est calmée dehors. Est-ce que je peux y aller ? C'est quoi ça ? Tu dois intervenir. Tu dois intervenir. Oh, tu dois intervenir ! Tu dois intervenir ! Tu dois intervenir. Toi. Oh, c'est fini. Merci. Oh, c'était horrible. Horrible. Par toi ! Oh, c'est parti ! L'outline qui sonne. Une ligne de communication sécurisée. L'outline est la seule ligne en qui je peux avoir confiance. Conseil. L'outline est la seule ligne. Ok. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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